Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les titres de l'actualité. Cérémonie de lancement officiel de la première phase des projets dits communautaires. Le chef de l'été Smaïl Margulé a rendu un grand hommage à la mémoire de feu Farah Waïs dit Farah Faras. Dans l'actualité internationale et parlant climat, les impacts de dévastateurs, du réchauffement climatique, crible de 195 pays. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous et nous entendons ce journal par ce message de condoléances émanant de la présidence dans lequel le président de la République, Smaïl Margulé, rend un vibrant hommage à la mémoire de feu Farah Waïs dit Farah Faras décédé ce matin à l'hôpital militaire de Djibouti. Né en 1937, le défunt a été une personnalité connue dans toute la corne de l'Afrique pour sa bonté, sa générosité et loyauté. Farah Waïs dit Farah Faras décédé derrière lui une importante famille. Le président a imploré le bon Dieu d'accueillir le défunt Farah Waïs dans son paradis éternel et a exprimé en même temps ses condoléances attristées aux proches amis et familles du défunt. Le premier ministre Saad al-Qadir Kamil Mohamed a rencontré ce matin à la situe de son cabinet l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite Faisal bin Sultan al-Qabani. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre des approfondissements des relations fraternelles existantes entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite a fait au premier ministre un état des lieux sur les différents projets que le Royaume d'Arabie Saoudite veut concrétiser ou réaliser à Djibouti. Il a également brossé en effet les bonnes relations qui tiennent les deux pays notamment et ce depuis des décennies. Le premier ministre Saad al-Qadir Kamil Mohamed a remercié le représentant du Royaume d'Arabie Saoudite par le biais de son ambassadeur pour l'appui permanent que l'Arabie Saoudite apporte à la République de Djibouti. Dans l'actualité également, sous l'égide du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, s'est tenue dans la matinée d'hier dimanche 13 février au Palais du Peuple la cérémonie de lancement officiel de la première phase des projets communautaires au profit de l'association de Belbela Ancien. Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds de développement communautaire du projet intégré de réception des bidonvilles organisé par l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, Aroulos, organe principal qui est confié de la mise en œuvre du projet. Cette cérémonie a également vu la participation de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Amina Ahmed, du directeur général d'Aroulos, Abdurrahman Ali, du président de la commune de Belbela, Idriss Bachir, des élus locaux, les membres du comité de gestion du Fonds de développement communautaire, du consultant, des représentants des associations du quartier 9, Belbela Ancien retenus pour la première phase, ainsi que les équipes d'ingénierie sociale du ministère des Affaires sociales et d'Aroulos, et les chargés du secrétariat du comité de gestion du Fonds de développement communautaire. ...de l'habitat, en particulier l'Agence de réhabilitation urbaine est chargé de la mise en œuvre du programme Zorobudanville et en particulier du projet intégré de réhabilitation du Bédanville. Nous avons voulu, par la grâce d'Allah et à l'initiative du président, entamer cette première opération dans le quartier de Belbela Ancien. Je pense qu'on a tous vu que Belbela Ancien était le premier projet pilote. Et lorsqu'on parle d'un projet pilote, c'est un projet qui doit donner une référence à l'ensemble des projets qui vont pouvoir suivre par la suite. Comme vous le savez, et je pense que tous les quartiers de Belbela ont déjà été mis au courant, nous avons procédé à une étude de restructuration de tous les quartiers de Belbela et notamment nous allons très bientôt entamer les opérations de restauration de ces quartiers, y compris Belbela Ancien, où de nouvelles voies vont démarrer très prochainement, et surtout des équipements sociaux, notamment un soin de développement communautaire, un terrain de sport pour les jeunes et un marché qui sera bientôt initié dans le cadre du projet. Alors tous ces équipements et toutes ces infrastructures que le gouvernement va mettre en place, elles ne peuvent servir s'il n'y a pas une coopération accrue avec la population qui réside dans ces quartiers. Et cette population est fortement représentée par le tissu associatif de ces quartiers-là. C'est pour ça que le projet aujourd'hui a voulu également aider les associations du quartier à mettre en œuvre des projets sociaux qui doivent permettre de pérenniser les investissements du projet et notamment du programme. Comme vous le savez, le projet de Belbela Ancien est un projet pilote et chaque pierre ou chaque travaux que vous allez faire va avoir une incidence particulière sur les autres travaux qui vont suivre par la suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir signer les conventions de financement des projets et des micro-projets qui ont été initiés par les associations. Je pense que depuis environ trois mois, vous avez été formés à comment vous allez soumettre à ces projets, comment les mettre en œuvre et surtout comment nous, en particulier l'État, vont revenir pour superviser et évaluer la pertinence du projet. De son côté, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales a mis l'accent sur l'utilité du financement des micro-projets pour les associations de ce quartier afin de déclencher une dynamique communautaire pour un développement local mené par la population et pour la population. Une rencontre entre les représentants des différents quartiers allant du Plateau du Serpent jusqu'au quartier 3-4-Inguela en passant par la cité Inguela, en passant par la Saline-Ouest, s'est tenue à la sous-préfecture du 1er arrondissement. Cette réunion a regroupé d'une part les services de l'État, tels que l'ONEAD, l'EDD, l'ADR, l'OVD, l'Urbanisme, l'Habitat, l'INSPD, la police ainsi que la brigade de la cité d'Inguela, celle de quartier 3-4-5, sans oublier les membres du conseil des quartiers, les élus communautaires, les représentants des associations. L'objectif de cette rencontre est de mettre en place une stratégie de gestion des quartiers, mais aussi élaborer un plan d'action dans tous les domaines pour le bien-être des citadins. La douane de Kadjura, dirigée par le chef de division Gilani-Sheikh Mohamed, en collaboration avec la police nationale, a saisi une importante quantité, 3100 kg de 4 contenus dans 70 judiaourts, yo-yo, de contrebande venant de l'Ethiopie. Le préfet a félicité l'équipe de la douane de Belhou, la police nationale, pour le travail accompli. Il a rappelé notamment les meufs qu'au résultat de la contrebande pour l'économie nationale, et pour le pays en introduisant des produits de manière illégale. Le directeur général, le goulé d'Ahmad Yousouf, a remercié la police de Belhou pour leur collaboration et a félicité également les agents de la douane pour leur succès dans cette délicate opération. Rappelons que ce genre de saisie permet de réguler l'éventuelle conséquence sur l'économie nationale. Une écrologie, notamment avec la ville de Tadjoura et sa région 100 ans d'oeil, suite au décès de feu Yassine Daoud Alouane, survenue hier matin à Djibouti. Le défunt Nia Tadjoura a fait sa carrière dans l'enseignement, était un homme à respecter et écouter dans la ville blanche, qui perd un jeune leader, partageant la douleur de la famille de feu. Je vous le disais dans les titres, dans l'actualité internationale, nous allons parler du climat et surtout de l'impact dévastateur du réchauffement climatique. Alors que le réchauffement de la planète s'accélère, 195 pays commencent ce lundi 14 février, l'adoption d'un rapport scientifique de référence sur ces impacts dévastateurs face à ce constat et à la nécessité de réduire les émissions des gaz à effet de serre de plus de 50% d'ici 20 ans, pour ne pas dépasser plus 1,5 degrés Celsius. Le monde a promis, lors de la cofancis de Glasgow, en novembre, d'accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. scientifique et ONG appellent en même temps à prendre toutes les décisions nécessaires pour limiter au maximum les conséquences irréversives du changement climatique sur la planète. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente après-midi. Sous-titrage ST' 501